coucou mes loulous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un glaçage hyper facile et un ratable c'est un glaçage rocher à base de bien sûr chocolat pour les noix je voulais choisir entre noisettes amandes cacahuètes ou n'importe quelle noix vous préférez si tout ça vous intéresse donc pour nos ingrédients on aura besoin de 200 g de chocolat au lait 45 g de c'est de l'huile neutre c'est de l'huile de cuisson et j'ai 100 g d'amandes bien sûr qu'on peut remplacer les amandes par les noisettes les cacahuètes ou comme on veut et maintenant on va passer à la suite donc je vais faire fondre mon chocolat vous pouvez le faire fondre au bain marie ou au micro ondes moi honnêtement je préfère le bain marie donc je vais faire fondre et on se retrouve juste après donc mon chocolat est en train de fondre je viens un petit peu soit on coupe avec un couteau nos amandes soit juste on vient un petit peu les mixer dans un blender mais juste doucement pour avoir des gros morceaux donc là mon chocolat a bien fendu mes amandes je les ai coupé en tout petits morceaux bien sûr c'est j'ai des amandes torréfiées et j'ai bon huile maintenant je viens mettre l'huile je viens mélanger et je viens ajouter mes amandes donc là c'est prêt mais c'est très très chaude mais je vais laisser de côté c'est deux trois minutes le temps d'émouler mon gâteau qui déjà en congélateur depuis hier donc je ramène mon gâteau et je reviens tout de suite donc et 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 donc pour faciliter mon glaçage je mets mon gâteau sur un petit bol dans une assiette comme ça le glaçage il sera beaucoup mieux et je viens je mélange un tout petit peu et je viens mettre mon glaçage sur mon gâteau et 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 donc là j'ai récupéré mon chocolat et je peux faire une deuxième couche pour être sûr que voilà j'ai mon glaçage sur tous les côtés de mon gâteau et je peux bien sûr ajuster je laisse mon gâteau s'égoutter 2-3 minutes et après je le mets dans une assiette de présentation et on se retrouve juste après et voilà notre gâteau est prêt comme vous voyez le glaçage a bien couvert tout le gâteau ça donne vraiment envie de goûter j'espère vraiment que vous avez aimé la recette que vous allez surtout l'essayer chez vous si c'est le cas place de petits pouces abonnez vous à la chaîne si vous n'est toujours pas abonné activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés avant tout le monde moi je vous dis à la prochaine recette je suis